Dans le premier état d'article, ce n'est pas accessible pour vous. Vous voyez qu'il y a un déroule, c'est ici. Mais en décochant une source, vous avez uniquement des articles qui sont disponibles. Vous avez à droite les filtres. Vous avez donc, en trappant les circonstances, nous avons 1024 articles, dont 109 en sciences de la géographie, 93 en sciences de la vie, 17 en chimie. Vous avez ensuite les sous-disciplines, la possibilité de télécharger un article. Voilà, vous voyez, c'est ultra rapide. Cet article, encore une fois, est libre. Il n'y a pas de verre posée dessous. Donc, vous pouvez tout à fait l'ouvrir, le télécharger, l'imprimer, tout ça est tout à fait normal. Lorsque vous assisez une revue, ici, vous avez la possibilité d'aller chercher, de faire une recherche uniquement dans cette revue, d'aller afficher l'ensemble des articles, enfin, pardon, des volumes et des numéros qui sont disponibles. Voilà, donc on est allé chercher l'avis de Sfax dans cette revue. Et vous avez ici, donc, 13 résultats. Alors, ici, vous avez la liste des volumes. Sachez-vous, oui, jamais que vous avez accès aux volumes, à l'ensemble du compte publié depuis 1997, hein. De 1997 à aujourd'hui. Voilà, la soumission d'articles, par exemple. Ah, je n'ai pas d'accord, mais bon, c'est-à-dire qu'on sort du système. Ce qui se passe est rempli pour ici, vous passez sur un page où, effectivement, il y a tous les manuscrits, peut-être que tu as une page là-dessus. Voilà, et l'un des choses, si vous avez ici, il y a une plus secteuse, donc là, ce sont l'ensemble de l'industrie. À qui s'adresse cet article ? Oui, est-ce que c'est l'industrie, est-ce que c'est la recherche. Donc, c'était un rapide aperçu de l'interface. Merci d'avoir regardé cette vidéo !